— Et donc on repart avec Sébastien Abyss. Salut Sébastien. — Bonjour. — Merci de venir nous voir. Alors il y a deux bouquins. Votre actualité, comme on dit dans les grandes émissions de télé. Donc il y a le Déméter, dont on avait largement parlé l'année dernière. On va dire que vous faites le point tous les ans, avec énormément de contributeurs évidemment, sur ce qu'il y a de neuf globalement dans l'année agricole. C'est un peu ça. — Oui, le Déméter, c'est le grand point prospectif sur l'état de la sécurité alimentaire mondiale, le développement durable. On parle aussi de pêche, d'aquaculture, d'innovation. Et puis évidemment, on revient sur ces transitions en ce moment climatiques, énergétiques, où les mondes agricoles sont particulièrement concernés. — Oui. Mais là, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la géopolitique du blé. Il est là. Alors j'ai dit une ânerie d'ailleurs. Ça m'avait tellement frappé. Mais j'ai dit une ânerie en faisant le sommaire, qu'on va corriger tout de suite. C'est-à-dire dans le sommaire, j'ai dit j'ai appris un tas de trucs. Et notamment, il n'y a que huit pays qui sont en capacité d'exporter du blé. Non. Il y en a huit qui exportent massivement. C'est ça, Sébastien ? — C'est ça. En fait, on a sur la planète une centaine de pays. Donc un pays sur deux, en gros, qui cultive du blé. C'est une céréale importante aujourd'hui dans le paysage agricole mondial. C'est un huitième des terres cultivées sur la planète. Donc le blé, il est très présent. Une centaine de pays en cultivent. Quinze pays font 80% de la production. Et en fait, huit pays font 80% de l'exportation parce que rares sont finalement les nations qui peuvent à la fois produire, nourrir leur population et libérer des surplus à l'export. — C'est pire que des fameuses terres rares dont on nous parle régulièrement. On n'a pas conscience de ça, de ces goulets d'étranglement qui fondent justement une réelle géopolitique du blé. Je crois qu'on n'a pas conscience de ça. — On n'a pas suffisamment conscience à quel point l'état de la sécurité alimentaire mondiale, en fait, est assez fragile. Il repose sur des équilibres qui sont ténus. Et donc le rapprochement de l'offre et la demande est partout challengé, en permanence, à la fois sur des circuits courts ou sur des circuits intercontinentaux. Et c'est vrai que le blé, c'est assez illustrant de cette situation. Le blé dont on peut rappeler par ailleurs qu'il est consommé au quotidien par plus de 4 milliards de consommateurs. C'est-à-dire qu'on est en train de parler d'une céréale qui vient sous forme de pain, sous forme de pâte, dans la dimension sécurité humaine et sécurité alimentaire. Pas très chère, très populaire et qui, encore une fois, quand elle n'est pas là, cette calorie céréalière à base de blé, c'est que généralement, il n'y a pas grand-chose d'autre à table. — Voilà, c'est ça. Et pas très chère. Enfin, il suffit de peu, on l'a vu, pour que le prix double. Globalement, la guerre en Ukraine, ça fait doubler le prix, c'est ça, à peu près ? — Vas-y, vas-y. — On a eu en fait un double palier franchi. C'est-à-dire qu'entre le Covid, le déraillement logistique sur la scène internationale, l'explosion des coûts du fret maritime, etc., le prix du blé, il a doublé entre le printemps 2020 et début 2022. Et en fait, quand l'invasion de la Russie s'opère en février 2022, que cette guerre s'intensifie, le prix du blé est passé de 300 à 450 euros la tonne entre février et mai 2022. — Ah oui, il avait déjà doublé. Et il a repris 50 %. — En fait, on avait atteint un pic inflationniste important. Et il y a eu un vent violent supplémentaire issu de mer Noire. Parce que... Et là, peut-être qu'il faut toujours rappeler que le seul endroit de la planète qui a produit plus de blé et exporté davantage de cette céréale sur la scène internationale depuis 20 ans, c'est le bassin de la mer Noire. Russie et Ukraine, ces deux superpuissances agricoles, mais surtout qui ont produit beaucoup plus de blé et libéré une grande partie de leur récolte à l'international. — Alors c'est là où on est au cœur de la géopolitique. Parce que je ne crois pas que vous suiviez, à moins que vous soyez vraiment sur le... Moi, je dois avouer que j'avais un peu décroché de cette histoire de corridor. C'est-à-dire qu'au moment où quand même... Enfin les salves de missiles tombent sur Kiev, au moment où... Enfin bon, bref. Il y a un truc qui fonctionne entre l'Ukraine et la Russie. C'est complètement fou. Comme s'il était vraiment impossible que ça ne fonctionne pas. Et donc c'est ce corridor d'exportation. — Oui. Alors ce corridor, en fait, il faut peut-être insister sur trois points. D'abord, pour l'Ukraine, 90% de son exportation agricole passée par la mer Noire. C'est ce que j'ai souvent appelé la maritimisation de la sécurité alimentaire mondiale. C'est vrai, grosso modo, de tous les flux agricoles et alimentaires sur la planète. Mais pour l'Ukraine, évidemment, aller sur la mer Noire pour ensuite conquérir le bassin méditerranéen, etc., c'était absolument massif. Et quand la guerre s'intensifie le 24 février, les forces navales russes font un blocus. Les propres Ukrainiens minent également leurs littoraux et leurs accès maritimes pour empêcher une invasion par la mer. C'était une des grandes craintes. — Bien sûr. — Et donc, en fait, entre fin février et le 1er août, plus aucun grain ukrainien ne sort par la mer. Et il est vrai qu'il y a eu des négociations au niveau onusien avec une entremise importante de la Turquie pour que les Russes et les Ukrainiens s'entendent indirectement et rétablissent un corridor maritime qui permet depuis Odessa de reprendre la mer et d'exporter des grains depuis l'Ukraine pour fournir le marché mondial. Ce corridor, ce corridor mer Noire, a été établi au 1er août pour 180 jours. Il a été étendu à nouveau début novembre pour une nouvelle période. Et il vient d'être réétendu à nouveau pour une période, selon la Russie, de 60 jours. — Selon l'ONU et l'Ukraine, de 180 jours. Donc on voit qu'à chaque renouvellement, c'est tendu. Mais vous avez raison. C'est le seul accord depuis plus d'un an avec ce conflit qui lie indirectement la partie russe et ukrainienne. Diplomatie et c'est réel. C'est une histoire intime. — Ouais. Et alors tu vas peut-être pas au bout, justement, dans l'explication du truc. Moi, là, en ce moment, la Russie, je trouve ça très intéressant, est en train d'essayer de fédérer autour d'elle ou derrière elle. une sorte de sud global. C'est comme ça que notamment les anglo-saxons l'appellent. En fait, elle peut pas se permettre d'affamer ce sud global et de tenir d'un autre côté ce discours. Nous sommes la voix des pauvres face à l'Occident qui veut nous ruiner. — Absolument. Elle a besoin, la Russie, à la fois d'être cohérente par rapport à ce narratif qu'elle a développé vis-à-vis du reste du monde depuis des années qui était de dire « Comptez sur nous pour vous nourrir ». Et donc, en fait, la Russie continue depuis un an à exporter beaucoup. Elle a juste simplement fait un peu de chantage parfois auprès de certains pays en disant « Attention, ne nous critiquez pas trop. Ne faites pas de sanctions contre nous. Ne vous rangez pas, finalement, à l'Occident ou aux sanctions européennes. Faute de quoi, on serait capable de fermer le robinet céréalier ». Les autorités russes au plus haut niveau, que ce soit le président ou Medvedev, par exemple, ne se sont pas privées de le dire ouvertement et d'activer cet épouvantail. « On va arrêter de vous donner notre blé si vous nous critiquez ou vous nous sanctionnez ». — Et ils peuvent cibler à ce point-là ? — Oui, parce qu'aujourd'hui, la Russie fait 20% de l'exportation mondiale de blé à elle toute seule. Aujourd'hui, c'est vraiment le champion international à l'export de blé. Et en plus, elle a récupéré des terrablais en Ukraine. Et donc, elle a un peu augmenté son potentiel. Je rappelle qu'il y a 20% du territoire ukrainien qui est aujourd'hui occupé par la Russie. — Mais on ne peut pas cultiver là-dessus ? — Il y a une partie du territoire cultivé où on a encore des champs agricoles actifs. Ce qui n'est pas évidemment toujours le cas côté ukrainien. Évidemment, ce conflit en Ukraine depuis un an ravage l'agriculture ukrainienne qui reste résiliente. Mais les sols sont endommagés. Les chars traversent parfois les champs. Les agriculteurs ne sont pas tous mobilisés comme par le passé. Et puis évidemment, il faudra regarder de près les cultures céréalières ukrainiennes demain sur le plan pollution, qualité, puisqu'on sait que beaucoup de sols ont été minés. Beaucoup de sols reçoivent des obus. Et donc, ces présences sur des terres agricoles qui sont de très bonnes terres risquent de mettre à mal la fertilité des sols et la réputation aussi sanitaire des productions alimentaires de l'Ukraine. — Mon autre surprise, mais là, c'est parce qu'on aurait dû ouvrir des... On arrête d'ouvrir les bouquins de géographie quand on passe le bac, quoi, globalement. C'est la Chine. — Oui. — Alors, pardon de moi de le dire comme une surprise, parce qu'évidemment, ça date pas d'hier. Mais la Chine, aujourd'hui, premier producteur mondial. J'avoue, Sébastien, que je ne savais pas. Je suis tombé... — Ça a été une révolution comparable à la révolution industrielle chinoise, finalement. — Oui. Il faut comprendre qu'en fait, le blé, c'est internationalisé dans ses consommations sur le temps très long avec l'urbanisation. Il faut partir de cette dialectique-là. Et on consomme en Asie de plus en plus de blé sous différentes formes. Pain, produits transformés, biscuiterie, viennoiserie, pâtisserie. Bon. Donc, ces pays achètent de plus en plus de blé. Moi, j'aime rappeler qu'aujourd'hui, des pays comme l'Indonésie sont le deuxième acheteur de blé du monde après l'Égypte. Le Vietnam, les Philippines, la Thaïlande en achètent beaucoup. La Chine en achète également beaucoup. Mais la Chine en produit. Et la Chine, un peu comme l'Inde, quand vous avez un milliard et demi de personnes à domicile à nourrir, sur ce qui est déterminant pour la sécurité alimentaire, vous vous êtes donné les moyens d'être producteur. Et c'est vrai que la Chine, aujourd'hui, est le premier producteur. L'Inde est le deuxième producteur mondial de blé. L'Union européenne, en fait, conteste ce duopole si on agrège les 27 États membres. Donc, on a trois grandes mégapuissances à blé du monde. Chine, Inde, Union européenne. Avec la petite nuance, c'est que la Chine n'exporte pas du tout sa production de blé. Et l'Inde n'en exporte que quand elle a vraiment des recoltes exceptionnelles et pas trop de pépins climatiques. Par contre, pour la Chine, il faut bien comprendre l'importance du volume chinois sur la scène mondiale. Puisqu'aujourd'hui, évidemment, si la Chine a des besoins qui continuent à augmenter ses capacités de production, elles sont en train de plafonner. Donc, elle est en train de faire une révolution aujourd'hui plutôt en termes de biotechnologie pour recourir aux nouvelles techniques d'édition génomique et augmenter ses rendements en blé. Puisqu'on sait que la Chine a détruit une partie de ses sols agricoles. Manque d'eau, évidemment, est concerné par les changements climatiques. Donc, le défi de la Chine, c'est demain comment j'augmente mes rendements grâce aux biotechnologies et surtout comment je sécurise mes approvisionnements depuis la scène internationale. Et la Chine a une politique de stockage que, d'ailleurs, l'Union européenne devrait regarder de près puisque nous, nous avons arrêté de faire des stocks dans tout ce qui compte à peu près. Bon, la Chine, elle, depuis des années, fait des stocks dans tout ce qu'elle semble considérer comme stratégique. La Chine, les stocks de blé aujourd'hui mondiaux pour moitié ou deux tiers sont chinois. C'est-à-dire que là où la planète a en gros un trimestre de consommation de blé, si tout s'arrête, si vous enlevez le stock chinois, en fait, il nous reste quatre semaines. Oui, et on peut penser d'ailleurs ce qui s'était passé en Inde au moment de la guerre ukrainienne. On peut penser que ces stocks, en plus, si jamais tout s'arrête, ils resteront de toute façon en Chine. Oui, parce que le souhait de la Chine comme de l'Inde, c'est d'avoir des stocks, évidemment, alimentaires pour des fins domestiques. Et c'est tout à fait normal de comprendre cette équation quand vous avez autant de consommateurs. Encore une fois, cette stratégie chinoise de stocker de l'alimentation et des grains n'est pas nouvelle. Mais nous devons, au niveau européen, peut-être nous redonner quelques perspectives en termes de stocks stratégiques, y compris alimentaires et céréaliers. Oui, alors on doit se donner d'autres perspectives aussi. Oui, alors on va en parler d'abord d'un mot, parce que ça aussi, tu dis que la construction européenne a été façonnée par l'agriculture. Oui, l'agriculture. Pour moi, ça restait l'industrie, la communauté européenne du charbon et de l'acier. Ça dépend comment on veut lire les choses. Si on veut lire les choses d'un point de vue franco-allemand, évidemment, c'est charbon-acier. Enfin, le deal qui a été fait dans le couple franco-allemand, c'était charbon et acier, grosso modo quand même, à l'Allemagne et à la France du Nord et à la France de l'Est. Mais on a demandé à la France d'être forte sur l'agriculture. Donc la construction européenne, depuis plus de 60 ans, c'est une politique agricole commune qui est la seule grande politique communautaire qui résiste autant et qui, grosso modo, avec Erasmus, a permis de faire beaucoup de bébés parce que sans sécurité alimentaire, nous n'aurions pas eu le développement humain qu'on a connu en Europe. Donc cette politique agricole commune, elle s'est basée sur une reconquête de production sur le continent. Pendant des années, on s'est fait la guerre, donc on n'avait pas un développement agricole satisfaisant. On a donné aux agriculteurs les moyens d'investir, de prévoir sur le temps long. On s'est organisé collectivement avec des marchés. Et cette politique agricole commune, évidemment, s'est appuyée sur des productions céréalières puisque nos climats, nos sols et nos consommations alimentaires reposent beaucoup sur les céréales. Et c'est vrai que l'Europe, c'est une terre à blé. Là aussi, ce n'est pas nouveau, mais ça reste une terre à blé importante aujourd'hui qui compte sur la scène internationale. Oui, mais alors, est-ce que tu parlais de révolution biotechnologique ? Forcément s'adapter au changement climatique. Est-ce que l'agriculture européenne, aujourd'hui, avec l'ensemble des contraintes normatives, je pense qu'il y a envie de dire, qui pèsent sur elle, ne va pas rater cette révolution ? En tout cas, elle s'interroge sur tout ce qui est biotechnologie. Pour l'instant, elle refuse d'aller dans cette voie. Et c'est vrai que l'Europe, me semble-t-il, doit regarder à la fois le défi pour elle-même, c'est-à-dire comment maintenir des volumes de production qui puissent correspondre à ses besoins. Les changements climatiques concernent aussi l'Europe. Et on sait qu'aujourd'hui, les rendements en blé augmentent beaucoup moins que par le passé, voire même plafonnent, voire même régressent dans certaines régions européennes. Donc, en fait, il y a la question du rapport à la science qui est clairement posée vis-à-vis aussi du défi climatique qui s'intensifie pour nos systèmes de production. À côté de cela, il y a une deuxième équation qui est un peu géopolitique, c'est-à-dire est-ce que l'Europe, demain, veut vouloir dépendre d'autres fournisseurs pour sa sécurité alimentaire ? On voit bien que l'Europe, depuis 2-3 ans, se rend compte que, dans un certain nombre de domaines, elle doit moins dépendre de l'international par rapport à ce qui est essentiel et stratégique. Donc, autant rester bon et fort aujourd'hui sur l'agricole et le céréalier, comme on est en capacité de le faire. Et puis, allons même un peu plus loin, c'est-à-dire que cette deuxième dimension géopolitique, elle est vis-à-vis des enjeux mondiaux. Est-ce que l'Europe veut participer aux équilibres alimentaires mondiaux ? Elle en a les moyens. Elle ne va pas nourrir seule la planète, ni en blé, ni en agriculture. Par contre, un manque d'agriculture et un manque de blé européen, aujourd'hui, sur la scène internationale, c'est un manque supplémentaire dans une équation dont j'ai dit qu'elle était extrêmement étroite. Et donc, ce ne serait pas une bonne nouvelle pour l'État de la sécurité alimentaire mondiale. Alors, extrêmement étroite. C'est-à-dire, le chiffre que tu donnes, c'est depuis le début du XXIe siècle, donc sur nos 22 années, la demande a été supérieure à la production à 11 reprises. Oui, parce qu'encore une fois... La moitié du temps, depuis le début de ce siècle, il n'y a pas eu assez de blé. En fait, aujourd'hui, on consomme ce qu'on récolte. Et donc, on est passé sur une situation où on produisait par an 600 millions de tonnes de blé. Aujourd'hui, on a 800 millions de tonnes de blé par an, à peu près. Donc, en 20 ans, on a eu une augmentation significative. Mais la consommation, elle a également augmenté dans les mêmes proportions. Ce qui fait que chaque année, en fait, entre l'offre et la demande, on a des équilibres qui jouent entre 5 et 10 millions de tonnes. Et ces 5 à 10 millions de tonnes, qu'est-ce qui va faire la différence ? Le climat, d'abord, évidemment. Et s'ils se mêlent parfois des épisodes géopolitiques ou des mesures précautionnistes de certains pays, plus éventuellement un accident météorologique, vous avez inévitablement une offre inférieure à la demande. Et donc, on va taper sur les stocks et on va avoir des prix qui augmentent. Et on va avoir un jeu de rivalité potentielle sur le terrain géoéconomique à travers la logistique, les coûts de transport, etc. C'est un peu la loi du plus fort qui peut s'installer. Mais encore une fois, on peut penser que la planète produit assez de blé pour les besoins mondiaux. En fait, heureusement qu'elle produit assez. Elle produit tout juste. Et dès qu'il y a un pays, on parlait tout à l'heure des 8 nations exportatrices, évidemment, dès que l'une de ces nations est touchée géopolitiquement ou climatiquement, il y a de la nervosité sur le marché mondial. Tu as dit, Sébastien, on s'interdit, nous, Européens, là, on s'interdit toute recherche ? On ne s'interdit pas. Disons qu'on a classé, il y a maintenant 3-4 ans, les New Genomic Techniques, les nouvelles techniques de sélection végétale à partir du génome, ce qui avait valu à notre Française charpentier le prix Nobel de science avec les outils CRISPR. Absolument. On les a classés comme étant des OGM. Et donc, on les a classés dans la directive de 2001. Bon, les NGT... C'est la directive de 2001 ? Que les OGM sont interdits en Europe. D'accord. Et aujourd'hui, on a une révision de cette position. L'Europe doit rendre un avis en juin pour déclasser les NGT des OGM, puisque de toute façon, techniquement, on parle de choses très différentes. Très différentes, je ne rentre pas dans le détail. Mais évidemment, l'Europe a bougé un peu potentiellement sa réflexion et a réouvert une consultation ces derniers mois et doit donc prendre une décision prochaine parce qu'elle voit le monde entier accélérer sur les NGT et elle voit aussi qu'elle est concernée par les changements climatiques. Je rappelle qu'en France, les récoltes en blé, ces dernières années, sont plus chahutées. On a eu en 2016 une mauvaise récolte. L'an dernier, c'était moins bien que prévu. Encore une fois, non pas parce que les agriculteurs ont moins bien travaillé, non pas parce que nos politiques publiques accompagnent moins le secteur agricole, tout simplement parce que la météorologie devient beaucoup plus capricieuse aussi sur nos latitudes européennes. Et tu dis bien qu'il y a deux choses différentes. Il y a le tonnage et puis il y a les protéines. C'est-à-dire qu'il y a la qualité de ce blé. Et ça aussi, c'est impacté par le niveau des pluies, par des éléments comme ça qui sont très importants. Il faut comprendre que l'équation céréalière, elle est toujours l'équilibre entre un volume et une qualité. Et donc, que ce soit en France, pour faire du pain, je rappelle qu'on est totalement autonome sur nos productions de blé en France. Les Français consomment du pain à base de blé français et tout le segment biscuiterie-viennoiserie repose sur la céréale française. Pour faire certains types de pain ou certains types de biscuits ou de viennoiserie, il faut certains types de caractéristiques en blé. Et donc, il faut avoir des résultats qualitatifs en protéines, en taux d'humidité, qui soient bien spécifiques. À chaque récolte, nous avons un cahier de performance technique totalement inédit. Et donc, une récolte, c'est un volume et une qualité. Il en va de même sur la scène internationale où quand des pays importateurs font des appels d'offres publics ou privés pour acheter du blé aux quatre coins du monde, quand la France dit qu'on est capable, nous, de fournir tel volume avec telle caractéristique, le cahier des charges proposé répond à un appel d'offres. Et là aussi, la compétition entre les nations qui exportent du blé se joue sur le terrain qualitatif. Je dois quand même préciser que la France ou l'Europe ont un avantage concurrentiel important qu'il s'agit de peut-être mieux monétiser demain, en tout cas de mieux protéger. C'est que nous sommes au rendez-vous sur le plan quantitatif et aux contrats honorés. On ne fait pas de diplomatie du chantage. On a un commerce, des contrats, on honore les contrats. Et puis la qualité reste fortement appréciée puisque nous avons aussi des performances de durabilité, de traçabilité sanitaire que peu de puissances agricoles dans le monde peuvent proposer. Sauf que si on refuse la science ? C'est tout le défi. Est-ce que l'Europe et la France veulent continuer dans ce siècle de regarder l'agriculture comme étant déterminante pour leur sécurité continentale ? C'est ce qu'on n'a jamais fait. Sébastien, ce que tu viens de décrire et la puissance agricole européenne, l'augmentation des rendements, etc., c'est aussi quand même le fait de gens qui ont accepté la modernité de l'agriculture il y a, je ne sais rien moi, 10, 20, 30 ans. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'Europe et la France, d'un point de vue agricole, ont besoin de science, ont besoin d'économie, ont besoin de politique publique et ont besoin d'une vision géopolitique. Si on n'a pas ces quatre éléments, on ne fera non plus la bataille du climat. C'est-à-dire qu'on a une agriculture qui doit évidemment augmenter ses performances écologiques, réduire drastiquement l'impact sur les ressources naturelles, la biodiversité. On doit aller chercher de la neutralité carbone dans tous les secteurs, dont le secteur agricole. Mais pour faire tout ça, on a besoin de science, on a besoin de beaucoup de savoirs, on a besoin d'investissements, on a besoin de politiques publiques qui gagnent en cohérence et en constance. Peut-être que le drame de l'Europe et de la France sur les questions agricoles ces dernières années, c'est d'avoir trop souvent changé de braquets et d'avoir finalement une volatilité de décision qui est peut-être plus impactante que la volatilité des prix ou même des humeurs des consommateurs. Merci Sébastien. Allez regarder ça, donc un géopolitique du blé. Et puis j'espère qu'on se reparlera l'année prochaine avec beaucoup de plaisir pour faire le point sur ce secteur. Mais là, on va rester et sur le climat et sur les allers-retours ingérables pour les entrepreneurs des politiques publiques. On va parler d'énergie et on va parler d'hydrogène.